Dans le cadre de notre rubrique Préservation du patrimoine culturel linguistique, nous recevons l'honorable professeur Vincent Lapis, titulaire de la chaire, en terminologie stéphanoise, au crade. Bonsoir, nous allons illustrer pour vous le mot pharamelan. Alors mes valets, on fait toujours Malgracieux et son orchestre ? Arrêtez de vous s'empiller le cerveau, tonton est là pour les conseils de séduction. Alors faites les pharamelans. Je sais, je sais, quand on est gaulé comme des fifres de vogue, c'est pas facile, facile d'être à l'aise avec la maman au moment de la sguèguerie. Mais justement, pharamelans, attitude. Soyez fiers de vos physiques et de vos torses de criquet, de vos biasses de pingouin, assumez-vous. Mais enfin, si elle est là, offerte, c'est que soit elle vous aime, c'est inespéré, soit elle n'est pas difficile, une chance, soit à coup sûr, c'est une mocheté comme vous, et là, bon, ben, ça équilibre. Alors soyez relax, c'est pas la peine d'avoir les pelles. Pensez pharamelans attitude, la démarche. Il faut déambuler comme des bonobonos. Bonobos. Oui, enfin bon, les singes en mancheur. Sortir comme vous aviez des oursins sous les bras. Faites les pains, les pains, les ponts, enfin, sortez toute la plumerie, quoi. Et la pharamelans technique, parlez-y, assommez-la de mots, dites-y qu'elle est belle. Et puis le plus important, finalement, c'est de se trouver beau dans les yeux de celles qui vous aiment. Surtout si elle est moche, ça facilite. Bon, s'il y a quelque résistance, si elle n'est pas docile, attachez-la au lit. Et puis en cas extrême, mettez-y un baillon. Définition. Pharamelans, c'est un fanfaron, un prétentieux, un but de lui-même. Et alors ? Au passage, vous aurez noté d'autres termes. Oui, avoir les pelles, s'empiller, et puis on s'en fout. On en reparlera. Notez encore, comme l'a écrit Rudyard Kipling. Oh là 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 ! Le jour où, pareil à un vieux lion, tu t'attaqueras aux antilopes boiteuses, c'est que tu seras devenu un impuissant, mon fils. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501